La croissance démographique d'un pays dépend de la phase de transition démographique dans laquelle se trouve ce pays. La transition démographique, c'est le passage d'un régime démographique ancien, c'est-à-dire beaucoup de naissances et de décès, à un régime démographique moderne dans lequel la natalité et la mortalité sont faibles. Cette baisse de la mortalité s'explique par les progrès médicaux, une diffusion de nouvelles techniques d'hygiène et une plus grande production agricole. La baisse de la natalité, elle, s'explique par une plus grande instruction des filles qui vont ensuite travailler, mais aussi par la diffusion de la contraception. La transition démographique est un processus long qui connaît plusieurs phases. Comme on peut le voir sur ce graphique, la natalité reste dans un premier temps très forte tandis que la mortalité baisse considérablement. L'écart entre le taux de natalité et le taux de mortalité est alors important. C'est lors de cette période centrale de transition démographique qui correspond aux phases 1 et 2 que la population augmente fortement. Si à l'échelle mondiale la croissance démographique ralentit, les rythmes d'évolution sont très différents selon le niveau de développement des pays. En effet, la transition démographique d'un pays dépend de son niveau de développement.